Musique Salut à tous les gourmands et bienvenue sur plaisir et diète dans la macette On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui un défi un petit peu débile Puisque je vais essayer les nouilles instantanées Les plus piquantes en Thaïlande Donc c'est les boules d'ac Un truc comme ça ça s'appelle Ouais boules d'ac Deux fois spicy Et l'idée de cette vidéo c'est tout simplement de vous expliquer Est-ce qu'il y a un intérêt à manger piquant Quand on veut perdre du gras Et si c'est le cas comment faire Alors le boule d'ac il est là ce batter Deux fois spicy 444 le truc Et alors on a des petites sauces ici Je crois que c'est ça qui va piquer Et ça honnêtement J'espère que ça sera pas trop piquant Et Manon elle a pris un au fromage Et du coup elle a une sauce aussi J'espère qu'elle les passe pas ici Au fromage Et elle testera évidemment aussi Parce qu'elle tient moins bien le piquant que moi Donc ça va être marrant qu'elle teste Du coup c'est très piquant Mais j'ai pas spoil Je m'approchais de être encore là Celle avec laquelle j'avais mélangé Donc je sais même pas comment ce sera Mais je pense que ça va être très piquant C'est le challenge boule d'ac Hot Chicken Flavor Ramen Big Ball On va tester ça On va voir si c'est piquant Ah ouais ça c'est le petit topping à mettre dessus Toi c'est au fromage Et moi c'est les trucs en mode ramen Sésame et une petite feuille de nori là Ça ça n'apporte rien C'est pas piquant Et ensuite on va tester ça Et une fois que c'est fait Je vous parlerai du piquant Pour perdre du gras Parce que je vais perdre du gras en mangeant ça Si je vomis tout Je perdrai du gras Est-ce que je fais le con ? Putain c'est rouge de rouge Et que je fais une grosse bouchée Oula Franchement je crois que je vais regretter Elle est plus piquante Je n'ai pas envie de l'emmener aux urgences ce soir Putain puis j'ai fait un bon brunch cet après Je n'ai pas envie de vomir ça Je n'ai pas de vomir c'est ça courte balle Ça pique ? Oh le après C'est rare que le piquant il tape quand tu mâches Il m'a tapé quand je mâche C'est piquant ? C'est piquant ? Oui Ma gorge Laisse moi test C'est pas possible de manger ça sérieux J'ai pas envie de mourir Ça me brûle de ouf sur toute la descente C'est bon Tu rigoles c'est bon ça pique à moi Mais honnêtement ça pique aussi Fais-moi ça Fais-moi de l'eau Je vais pas le goûter de l'eau Ça pique encore plus que la mienne Je vais bouffer du pain Tiens Non mais je veux pas Non mais vraiment tout petit Non mais ça c'est déjà beaucoup trop Non mais attends C'est petit Si tu prends pas ça tu prends rien Mais sérieux Ça c'était pas censé être piquant Donc je devais goûter si ça c'était pas piquant Mais j'ai déjà du piquant Non On avait dit que tu goûtais Putain Ouh Ma langue Regarde la caméra C'est pas drôle Ma gorge Mes oreilles elles piquent Alors ? C'est pas drôle Ah pour vous dire de regarder les vidéos Pour savoir si c'était vraiment piquant Et il y a des gars Ils le mangent en mode Ouah flemme C'est de la merde et tout Je me suis dit si ça se trouve Je suis trop chaud en piquant Ça me fera rien Là je vous parle Je salive Mais bon On va pas gaspiller Mais c'est pas possible C'est comment tu fais pour manger ça Sérieux J'ai la bouche qui a N'anesthésié J'avais de la bave Je me passe en dessous Mais regarde On a du poulet Oh je transpire Regardez ma bouche Je crois que ça c'est bien pour Pour répondre C'est brûlant Moins brûlant que ma bouche Si seulement Ils pouvaient nous répondre en direct Et nous donner des astuces Pour des choses qui ne piquent pas Ou qui enlèvent le piquant Qui ? Les gens Donnez nous des astuces Faut qu'on fasse des lives Dégustation de trucs piquants Sur Instagram Je peux pas manger ça Moi sérieux Sérieux ? Ben non j'arrive pas en fait Ça me pique de trop Je suis super énervée là Je rigole pas Ça me pique de trop Les gars Ça va que je pleure En fait ça rigole pas Leur truc de bâtard C'est de la merde Mange du poulet C'est à mes yeux Sérieux Elle pleure vraiment Ben arrête de manger ça Sérieux Non je suis un bonhomme moi J'avais promis jusqu'au bout Putain bah première fois Que je pars sur Youtube ici Putain mais j'ai jamais mangé Un truc aussi piquant Allez Je sais pas comment il fait honnêtement Si j'avais un avocat Un avocat En justice Pour être contre cette boîte Ils arnaquent Ils disent cheddar Après finalement c'est C'est du corps Du guacamole Je croyais un avocat Les lipides apaisent de ouf Quand ça pique De l'eau c'est des lipides ou pas ? My fucking god Tu me choques Les gars je le fais pour vous Est-ce que c'était con ? Très con Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour Youtube Pour vous parler du piquant Et avoir une vidéo qui est pas juste De l'information Mes oreilles elles piquent Ma bouche te tombe Regardez ma bouche Mes oreilles font mal Je vous ai dit que j'allais te parler On est aux urgences Mettre mes doigts dans mes oreilles Ça m'apaise Mes doigts ils sont froids J'ai pas un truc pour m'aider Je parle pas très bien l'anglais Ni le thaïlandais Donc tu te démerdes Si tu dois aller aux urgences On a même pas de lait Oh d'un verre de lait Ça va te faire On fait du goût Il va manger tout mon poulet Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Moi j'ai mal partout Mais la glime Moi je me croyais plus ça Je vais faire Mais mange du pain Elle va pas assumer Elle va regretter dans 3 secondes Et là franchement Je crois pas que je peux plus Tu peux pas plus ? J'ai jamais mangé aussi piquant de ma vie Le poulet va piquer je te le dis Je le sais Regarde la cam T'es dans ton coin Bah je le mangerai pas Jette ça Mange un bout de pain C'est mieux Honnêtement Si je suis bon Je le finis Mais moi J'ai rempli Ma part du marché Et j'ai plus de cale Alors flemme de manger ça Avec mes dents blanches Pourquoi du ketchup ? Pourquoi du ketchup ? Non mais pourquoi du ketchup ? Sur du pain Qui fait ça ? Fais-tu bien un pain au ketchup ? Il manque la saucisse knacky Il y en a plus Ils ont pas plaisanté Franchement c'est un délire Pendant que Manon mange en contre fond Je vais vous parler du piquant Il se trouve que parmi les techniques On va dire pour être rassasié plus rapidement Et donc finir un repas Sans avoir pour autant manger trop de calories Et avoir assez Une des techniques est le piquant Comme il y a aussi le visqueux Tout ce qui est visqueux Qui demande de la mâche Évidemment rassasie plus Mais le piquant C'est quelque chose qui va vous rassasier beaucoup Et donc si vous mangez piquant En fait vous allez avoir ce sentiment D'être un peu écoeuré de la nourriture Et ne plus avoir envie d'y revenir Et surtout Le piquant reste dans la bouche Là il est dans la bouche Et genre pendant 15 minutes il sera dans la bouche Donc ça veut dire que Le temps que la satiété arrive Le piquant est encore là Qui vous donne plus envie de manger quoi que ce soit Parce que bêtement du poulet C'était piquant dans la bouche Ok C'est vrai il est piquant ? Le ketchup il est piquant ? Ouais peut-être C'est parce que j'ai mis un peu de sauce dans le ketchup Et ça veut dire que du coup Le temps que votre satiété arrive de votre cerveau Vous avez du piquant Et ensuite vous n'avez plus faim Donc en gros ça vous permet de manger moins Quand vous mangez piquant Et surtout de manger moins vite aussi potentiellement C'est une option pour aider dans un déficit calorique C'est pas ça qui vous fera perdre du gras C'est pas parce que vous avez chaud Que vous avez brûlé des calories en plus Peut-être deux calories Et ça fera pas la différence Mais ça peut aider à finalement Évidemment tant qu'on est Qu'on tolère pas le piquant Mais une fois qu'on le tolère Il faut augmenter cette dose de piquant Pour que ça continue D'ailleurs j'ai de lécher de mes lèvres C'était une très mauvaise idée Mais du coup manger piquant Quand dans un déficit calorique Vous commencez à avoir faim Et pour se sentir Que vous n'arrivez plus à avoir la satiété Ça va augmenter ce temps Où vous avez l'impression de manger Et où vous allez avoir cette satiété Et donc ça va aider A ce que vous ayez plus facilement Fini un repas Sans être frustré Après évidemment on s'habitue au piquant Vous pouvez utiliser du tabasco Dans un premier temps La sauce riracha C'est pas mal Ça pique aussi Et si vous montez dans le piquant Il y a le piment Le vrai piment Si vraiment vous allez loin Vous allez au pili-pili Mais honnêtement Il existe plein de phases Mais l'avantage du piquant C'est qu'il existe tellement de phases Une échelle de scoville Tellement grande Que vous ne serez jamais capable De tout gérer Et donc vous pourrez toujours avoir ça Pour que le repas passe bien Ici honnêtement Le repas il faisait 400 cales Moi j'ai plus envie de manger Moi j'aimerais manger quelque chose de doux Une glace Peut-être bien Donc voilà Tout ça pour vous dire que Manger piquant Pendant un déficit calorique Une fois que vous sentez Que ça devient limite Au niveau de votre Déficit Et que vous commencez à avoir Faim en fin de repas Ça vous aidera A tenir sur la longueur Et il y a tellement De gamme de piquant Que vous aurez la possibilité De toujours augmenter Et donc toujours Avoir ce sentiment D'avoir trop de piquant Que pour continuer à manger Moi j'ai la bouffe Qui est là tellement c'est piquant C'est une bonne technique Je la valide aujourd'hui Et ne refaites pas ça chez vous Parce que c'est vraiment piquant Mais bon si c'est commercialisé C'est que ça se mange Bah franchement Je sais pas comment les gens font Parce que Le truc qu'il a mangé Incapable J'ai mangé une bouchée Elle a pleuré direct J'ai pleuré direct Comme quand je suis bourré Ça c'est une putain de miniature Elle mange et pleure direct J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Vous pouvez toujours cliquer sur j'aime Et même vous abonner S'il vous plaît Cliquez sur j'aime Pour le geste Là il faut quoi J'ai fait un gros effort Et cochez la cloche de notification Pour être averti de la prochaine vidéo Qui sera probablement demain Puisqu'en ce moment C'est une vidéo par jour Pendant 100 jours Il en reste encore Bien plus de la moitié Donc restez connectés Et moi je vous dis A demain Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo